Salut salut, ici Anne de Plaisir Keto, ici on se nourrit que du bon. Dans cette chaîne, je partage des idées d'astuces, des recettes, mes expérimentations pour vivre en mode ceto, keto, cétogène, sans se prendre la tête. Alors ma dernière expérimentation c'est le programme Metaboost et cette vidéo est la troisième de cette série, ça sera une série de onze vidéos parce qu'on a le jour zéro plus dix autres jours donc et je me suis proposé de filmer tous les jours ce que je mange pour vous donner une idée. Alors si vous avez manqué les deux premières vidéos je vous invite à les regarder Metaboost et en fait on a commencé depuis hier, on a commencé le jour 1 du belly bluster donc et là aujourd'hui c'est la deuxième journée de ce programme et c'est ça l'objet de cette vidéo. Alors avant de continuer avant d'entrer dans le vif du sujet je vous demanderai de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, ça aide ma chaîne, ça me ferait plaisir aussi liker, partager, commenter si vous avez des questions n'hésitez pas à les poser, à partager aussi votre propre expérience donc on va rentrer dans le vif du sujet. Aujourd'hui je me suis réveillée en forme donc bien reposée et il y a aussi des exercices qu'on fait, des petits exercices vraiment des petits exercices parce que comme je suis habituée à faire de l'exercice je trouvais ça très pas long, assez facile mais curieusement ce matin ce que j'ai fait, moi je trouvais ça assez difficile bien que c'était des cours d'exercice d'environ une dizaine de minutes, j'ai trouvé ça un peu difficile et j'étais comme un peu nerveuse à la fin. Je disais mais comment les petits exercices comme ça me menacent ? Donc c'est ça. Donc mais je vais pas être très longue dans l'introduction, durant la journée je vais vous montrer les temps forts de ma journée et aujourd'hui ce qui est prévu c'est une boisson chaude au gingembre au début comme je vais prendre ça autour de 10h peut-être 30 ou 11h, un smoothie au petit déjeuner, ça fait petit déjeuner mais moi je veux toujours respecter en fait mon jeûne de 16-8 au moins 15, je veux quand même rester, j'arrête de manger autour de 18-19h mais je veux manger le lendemain autour de 10h30, 11h mais pas avant parce que je veux faire encore mon jeûne de moins 13, 14, 15, idéalement 16h dans le 16-8. Et on a un snack qui a proposé des fruits et des fruits et à lunch on a un autre smoothie, donc aujourd'hui on a deux smoothies et on a un repas solide et le soir c'est du poisson, du saumon avec des légumes. Donc c'est une journée assez légère, c'est ça qu'on va voir aujourd'hui et dans cette chaîne on sait que je parle beaucoup de keto, l'alimentation cytogène, je l'ai appliqué il y a plus d'une année, bientôt ça va faire deux ans que je fais keto. Ce programme-ci n'est pas keto strict parce que les glucides sont un peu plus élevés parce qu'on consomme un peu plus de fruits et en fait j'ai vraiment décidé de tester ça pour voir comment mon corps allait réagir. J'ai mangé keto strict pendant un bon bout, j'ai évité les fruits pendant un bon bout toute cette période-là et je veux voir vraiment à partir de ce programme comment mon corps réagit, j'ai en consommant un peu plus de fruits en les combinant tel qu'elle propose parce qu'il faut savoir comment combiner les choses, comment combiner fruits et légumes pour avoir un bon résultat. Donc je veux donc vraiment voir comment mon corps va réagir et au bout, à la fin de cette expérimentation, après dix jours, je vais tirer ma conclusion. Donc vraiment quand vous regardez, ne regardez pas en disant oh ça c'est pas keto, ça c'est pas keto parce que vous allez voir que je consomme un peu plus de fruits, c'est vraiment parce que je vais suivre le programme tel quel et à la fin je vais tirer ma conclusion si je vais continuer un keto strict, c'est-à-dire en évitant les fruits ou si je vais faire plutôt un keto libéral, c'est-à-dire en augmentant mes glucides et voilà. Donc ça c'est vraiment la décision que j'ai envie de prendre et voilà. Mais moi je conseille quand quelqu'un commence le keto, de le faire vraiment de façon stricte et quand il arrive à une période vraiment de stabilité un peu comme moi, là il peut maintenant augmenter ses glucides mais il faut savoir comment le faire et c'est en fait vraiment ça que je suis en train de vouloir trouver. Donc sans plus tarder, on va voir comment cette journée se passe. Alors notre première boisson c'est donc notre boisson au gingembre qui est vraiment piquante donc c'est la même que j'ai pris hier comme première boisson. Donc c'est fait du gingembre, la cayenne, l'eau de coco et un petit peu de jus d'orange. Donc c'est ça et ça sera suivi après 30 minutes. Je vais donc prendre ce smoothie qui est fait des baies, une demi-tasse de baies, la pêche, la banane, les graines d'amandes, une datte et une tasse de kale et une demi-tasse d'eau. Donc c'est ça, ça sera ça. C'est ça en fait le petit déjeuner si on veut. J'ai ici mon deuxième smoothie qui est en fait mon repas du lunch. Donc c'est ça que j'ai déjà commencé à boire. C'est sucré, c'est bon parce qu'à l'intérieur c'est sucré parce qu'à l'intérieur il y a de l'ananas, de mangue, de bleuets, de banane. Il y a aussi la laitue et le beurre d'amandes, les dattes. Donc c'est ce mélange là qui fait cette boisson qui a l'air pas très fameuse mais c'est bon, c'est sucré. Alors la collation, j'ai ici les melons, les melons d'eau découpés et des baies de goji. Des baies de goji. Donc je vais mettre ça là. Et voilà. Alors ce soir, le repas du soir, du jour, deux, dîner, ce sont des légumes avec du saumon, du poisson. J'ai pris un gros morceau parce que les deux premiers c'était juste des smoothies. Alors ça disait entre quatre et six ans et là je pense que j'ai pris cinq, quelque chose. Donc c'est un bon plat garni. C'est ça pour le jour de dîner. Il est 18h28. Alors nous sommes rendus en soirée après le dernier repas de ce jour deux du belly bluster et jour trois de l'ensemble du programme. Donc comment est-ce que je me sens ? Honnêtement, actuellement là, j'ai le ventre qui tombe. Non, ça tombe. Je pense que, en tout cas, la quantité de légumes et de fruits que je mange depuis trois jours, c'est... J'ai pas l'habitude de manger autant de fruits ni de légumes. Surtout avec les tombe, je mangeais des légumes, oui, mais c'était toujours des portions mesurées à cause du fait qu'on mesure les glucides. Donc j'ai l'impression que tout ça, ça me tourne un peu. Je vais voir comment ça va se passer pour le reste de la soirée et demain. Mais j'ai vraiment envie que ça puisse sortir parce que ça me met un peu mal à l'aise. Donc voilà, c'était pour cette journée en tout cas. Voilà comment ça s'est passé et voilà comment je me sens. C'est optionnel de prendre la boisson au gingem du matin. Mais je pense que je vais pas la prendre parce que cette boisson-là est assez forte. J'ai germes, ça pique. Et je pense que si je prends ça, ça va juste... Mon ventre va exploser. Donc je vais juste prendre de l'eau pour le reste de la soirée et dormir tranquille. J'espère que demain je serai plus légère en tout cas. Donc c'est donc ça pour ce jour du Belly Blaster. Et en tout cas, j'espère que ça vous donne des idées. Et on continue à se nourrir que du bon. On se revoit au jour 3 du Belly Blaster. À bientôt. Bye bye.